Salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo, on se retrouve pour le nouveau patch qui va donc sortir par rapport aux 4 épiques et tout le bordel. Il y a eu pas mal de hui revamp, alors j'ai déjà lu le patch en amont, donc j'ai déjà fait des têtes pas agréables à voir, j'ai déjà gueulé comme pas possible, donc il y aura un peu moins de réaction. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de baisser le gain des 4 épiques, mais, mais, parce que maintenant avec un peu de recul, Alors, ça me fait chier, ça me fait énormément chier, parce que je ne sais pas du tout ce que le EP Shop va rapporter, mais, il y a des choses qui m'interpellent quand même. Déjà, pour commencer, on va gagner, dans les 4 épiques, on va gagner ce qu'on appelle des EP, c'est-à-dire des Epic Points, qu'on pourra également acheter via PP. On peut en stocker jusqu'à un maximum de 10 000, et on peut acheter des items, par exemple, livres de synergie ou de collection. Et apparemment, le livre de collection donne 60 millions quand tu le vends à un NPC. Et du coup... Unlock, Epic Quest, Clear Condition ont été changés par rapport à l'utilisation de l'item, du EP Shop, ok machin, donc ça c'est par rapport à la collection. Mais apparemment, parce qu'en fait, tu achètes un livre, et ensuite ça te claire une quête qui va te donner un autre bouquin, que tu vas utiliser derrière. En gros, tu achètes un item de quête, littéralement, et du coup, ils ont changé ça pour qu'on passe directement au deuxième item utilisable. Directement. Donc du coup, l'acquisition du livre de la collection a changé, et apparemment, on peut le vendre à 100 millions. Alors, déjà, le fait que les gains de PP aient été réduits, donc là, par contre, ED Gain Throws, Epic Quest, Clear, Reduce, à mon avis, c'est quelque chose de général. Ce qui est déjà, ce qui est pour moi débile, parce que c'est le seul intérêt pour moi des quêtes épiques. Mais, mais, ça me fait beaucoup chier, mais les quêtes épiques donnent des Epic Points qui peuvent permettre d'acheter des items. Donc la majorité des items de Aoroka ont été bougés dans ce fameux EP Shop. En fait, tout va dépendre des prix en EP des items dans le Shop en question, pour voir si ça va être rentable ou non. Donc, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus tant que je n'aurais pas vu la gueule du Shop avec les points, etc. Si vous avez, évidemment, plus d'infos, n'hésitez pas à aller balancer en commentaire par rapport au prix en EP, à combien de millions on achète un EP, justement. Et, par exemple, le Collection Book, on l'a pour combien de EP ? C'est ça. Comment obtenir des EP ? Donc, voilà, le max d'EP, c'est 10 000. Clear Epic Quest ou à travers le EP Shop avec des PP. Par contre, tu ne peux pas gagner de Epic Points si tu passes les quêtes épiques. Tu es obligé de les faire en entier. Avec les quêtes épiques qu'on a maintenant, c'est difficile de passer les quêtes. Donc, bon. Ça ne devrait pas être trop chiant. Donc, le PP Shop va laisser sa place au EP Shop. Apparemment, on va avoir des Weekly Missions. Donc, on va avoir 4, apparemment, 4 quêtes hebdomadaires pour gagner des PP. Apparemment. Enfin, on peut en accepter 4 par semaine. Les Weekly Missions sont par contre, évidemment. Là, encore une fois, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça va donner en termes de quantité de PP. Parce que si c'est vraiment rentable, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, il faut savoir une chose. C'est que Elseworld, dans le futur, moi, par exemple, qui suis un petit peu, comme beaucoup de gens, je pense, la collection. Au fur et à mesure... Alors, pour l'instant, le système de farm PP, mais rentable. Mais c'est vrai qu'à terme, et ça, on n'y a pas pensé, c'est que si on fait vraiment toute la collection, eh bien, ça va nous faire, à terme, 56 persos. Or, sur un compte d'Ellesworld, il n'y a que 57 slots. Ce qui veut dire que tu n'as qu'un slot de personnages PP. Ce qui veut dire que c'est moins rentable que si tu en faisais 3 ou 4. Voilà. Et en plus, le fait que, bah, le farm PP via les quêtes épiques ait été réduit et transformé en Epic Point. Après, je ne sais pas si ça va être plus rentable ou non. Mais il est possible qu'à terme, grâce à ces fameuses weekly missions, ça t'évite de créer des personnages PP. Comme ça, en espérant, évidemment, que les quêtes rapportent beaucoup, je l'espère. Genre, si elles ne rapportent que 10 millions par semaine, littéralement 40 millions par semaine, ce n'est pas rentable. Connaissant COG, ça ne va pas être très très haut. Mais là, en tout cas, ils sont en train d'essayer de faciliter les PP par rapport à tout, je pense. Et ça, c'est cool. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, il y aura une fenêtre entière dédiée à ça. Tu pourras le mettre en raccourci sur ton clavier. Les weekly missions, c'est pour les personnages level 99. Donc, tu vas prendre 4 missions quotidiennes. Euh, quotidiennes, pardon. 2 missions hebdomadaires que tu vas faire durant toute la semaine. Qui vont te rapporter des sous, apparemment. Plus encore les Epic Points quand tu vas clear des quêtes. Pour nous, ça va être un peu aux aftières. Sauf, évidemment, si on a, à ce moment-là, pas encore tous les personnages, toutes les quatrièmes voies. Vu que ça, c'est après la surya et avant le quatrième luciel, on aura encore la place sur le compte. Donc, théoriquement, tu pourras encore faire tes 3 ou 4 personnages par semaine pour pouvoir, ou plus, hein. Donc, pour pouvoir gagner un maximum de thunes. Donc, nous, à ce moment-là, on pourra encore profiter des bonus liés au fait qu'on aura encore de la place sur le compte. Après, à voir un petit peu comment ça va fonctionner. Je ne sais pas encore comment ça va marcher. Je ne connais pas tous les prix, tout ce que ça va donner, etc. Ça, j'attends d'avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Mais je ne pense pas faire une vidéo là-dessus parce que... Bah, à moins que j'ai vraiment toutes les valeurs et que je puisse montrer... Ça ne sera pas un White News, ça sera certain. Mais en tout cas, voilà. J'ai hâte de voir ce que vont donner ces weekly. Mais, pour en revenir à ce que je disais avant, une fois que tu auras tous les personnages sur ton compte et qu'il ne te restera plus qu'un slot, les fameuses weekly missions pourront remplacer, pourquoi pas, si elles sont vraiment rentables, ainsi que les epic points sur le seul personnage que tu peux créer, si c'est vraiment rentable. Et bien, pourquoi pas, à terme, ne faire que ça sur un seul personnage, ce qui ferait un gain de temps considérable. Actuellement, par exemple, je vais prendre mon exemple. Actuellement, je fais 3 Reina par semaine, puisque c'est un personnage que je trouve fun à jouer, il y en a Twilight, donc qui clean extrêmement bien, etc. Je m'amuse très bien. Je fais le personnage en 4h, 4h30 en moyenne, ça a la transcendance. Donc, ce qui est assez rapide, j'en fais environ 2 par jour, une le lendemain, et paf, j'ai fait mes 3 Reina de la semaine, puisque j'ai 3 slots maximum de libre, qui m'en restent de libre. Je ne vais pas en refaire une quatrième, même si je pourrais, mais j'avoue que j'ai un petit peu la flemme, avec les PVP, avec les 30 raids, etc. Toutes les daily par jour, toutes les daily qui me pompent environ entre 1h et 1h30 par jour. Bon, je pense qu'on ne va pas non plus pousser trop loin. Et du coup, il est possible qu'à terme, quand on aura tous les personnages de débloqués et de sorties, ça soit peut-être rentable. A voir un petit peu ce que ça va donner. Ensuite, in-game UI revamp change, ils ont fait quelques petits changements concernant les interfaces. Encore une fois, ils ont continué à changer les fenêtres. Maintenant, c'est les advancements qui ont été touchés, les succès. Les succès vont donc maintenant ressembler à ça. Il va y avoir une jauge. Une jauge pour chaque... Ah, ces trucs-là qui permettent d'aller plus vite. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ces points-là qui donnent de la mobilité en village. Ensuite, la UI revamp des skills va également changer. Donc, on aura pas mal de choses qui vont changer. L'inventaire de force va être augmenté. Extra change skill slot added. C'est quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'on pourra mettre... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah oui, ok, d'accord. Donc, on pourra rajouter un skill modifié de plus. C'est bien, mais en général, on n'en utilise pas plus que 3 ou 4. Donc, je vois pas trop trop l'intérêt. Peut-être qu'il y en a qui en utilisent 5 ou 6, mais bon, qui les met surtout. Après, bon, voilà. Donc, on pourra modifier jusqu'à 8 skills en même temps. Les textes d'introduction des classes ont été changés. Les skills principaux montrés ont été supprimés. Donc, il n'y aura plus le petit truc comme sur Elwiki. Les colonnes vont être changées. Maintenant, ça va être réorganisé en skill actif et skill passif. Enfin, en actif-passif. Bref, tout va changer. Ensuite, les fenêtres force, donc les skills de force et la fenêtre des skills normaux vont être intervertis. Voilà. Et ensuite, il y aura un choix sur les fenêtres pour les classes qui vont apparaître. Ok, donc, en gros, la fenêtre pour ce spé va changer. Elle a été simplifiée apparemment. Class choice windows. Ouais, donc c'est bien ça. C'est la fenêtre level 15 qui apparaît quand on a une class advancement qui est disponible. Elle a été simplifiée. On verra bien à quoi ça ressemble. Ensuite, l'UI des quêtes va également changer. Pareil pour d'autres UI, il y a beaucoup de changements au niveau des tailles pour que ce soit plus grand. Donc, pas mal d'affichages qui vont être changés, en gros. Voilà, vous pouvez lire à l'écran. Vous pouvez faire pause, vraiment. Mais, en gros, beaucoup de changements liés aux fenêtres, notamment sur la taille. Voilà. Voilà, donc, beaucoup de changements liés aux UI. Ça continue encore. En ce moment, ils sont en train de changer vraiment absolument toutes les fenêtres du jeu. Ce qui est très, très cool en soi. Mais, on retiendra surtout ça. Voilà. J'ai hâte de voir ce que donne le EP Shop. Voir si ça va être rentable ou non. Évidemment, si vous avez des infos qui leakent à gauche, à droite, peu importe, comme vous voulez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve, du coup, pour une prochaine vidéo, un prochain What's New. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501